... L'avenir des CREPS, on y travaille. On y travaille avec ma collègue Marie-Élise Lebranchu pour qu'on soit justement sur une ambition partagée avec les territoires régionaux. Et ça, c'est essentiel. Vous savez, ces dernières années, il y a eu une fermeture de 8 CREPS. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'au contraire, nos CREPS, c'est une ambition tournée vers l'avenir, tournée vers ses priorités, qui sont celles du national, comme celles des territoires régionaux, et qu'on puisse réfléchir. Et c'est ce que nous engageons ensemble. Avec les crédits suffisants. Avec les crédits suffisants. De toute façon, quand on transfère des compétences, on les transfère avec une neutralité zéro. C'est dans la Constitution. Donc, autant le faire bien, avec une bonne utilisation de l'argent public, mais surtout un beau projet ambitieux. Donc, on fait de la recherche avec le CNRS et l'université. On fait de la formation ici au CREPS d'entraîneur. Et on fait, le cas échéant, de l'industrialisation de nos machines avec le CRIP. Voilà. Ce matériel se clipse sur n'importe quelle celle du marché et se règle. Et donc, on peut, à partir de là, avoir un maintien du cavalier sur sa selle et le rendre pratiquement autonome. La machine nous a permis de progresser sur votre départ. C'est ça l'objectif. Moi, je dis le sport plutôt qu'une longue liste de médicaments. Et effectivement, nous avons avec le sport un outil de santé publique qui est majeur. Qui est majeur parce que 10% des décès dans notre pays sont liés aux maladies de la sédentarité. Parce que nous avons un pays qui consomme beaucoup trop de médicaments. Et parce que les études nationales et internationales nous ont montré qu'avec l'activité sportive régulière, nous avons, sur un certain nombre de pathologies, parmi les plus sévères, des récidives qui sont diminuées parfois de moitié. Et puis, on a fait un petit peu de moitié.